et salut tout le monde c'est sidenoir et aujourd'hui on se retrouve pour le suivi régulier des gaps polistes voir un peu l'évolution depuis la dernière fois je m'excuse encore d'avance le jour où j'enregistre ma voix évidemment il pleut encore donc si vous entendez des ploc 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 tout ça c'est normal il y a même un peu de vent donc j'espère que ma voix passera bien je ne vous mens pas donc on se retrouve sur les images d'abord oui l'oiseau aussi va se calmer donc on se retrouve pour la guêpe qui a niché dans la boîte à mouchoir on va commencer par celle-là et qu'est-ce qu'on peut remarquer et bien les larves sont présentes maintenant ça y est des petites larves mais voilà qu'on reconnaît bien donc le nid n'a pas énormément évolué déjà par le temps qu'il a fait parce qu'il a fait extrêmement beau et les gaps polistes travaillent quand il fait soleil principalement donc du coup forcément ça a pas mal ralenti et puis maintenant sa priorité c'est surtout de s'occuper de ces larves donc la construction du nid passe en second plan donc pour l'instant maintenant elle s'occupe principalement des larves pour avoir enfin ses premières ouvrières et ensuite voilà on se retrouve pour la guêpe numéro 2 celle qui a niché dans la dans la boîte en carton et qu'est-ce qu'on peut voir le nid a évolué mais pas énormément clairement bon elle a une semaine de retard sur celle de la boîte à mouchoirs mais clairement c'est une moins bonne fondatrice aussi parce que le nid sera pas très grand à l'arrivée des premières ouvrières bon sinon qu'est-ce qu'on peut remarquer et bien on peut voir quand même les naissances des premières toutes petites larves au centre du nid voilà ce que l'on peut relever de cette fondation et donc maintenant on se retrouve en direct dans mon ancien poulailler qui est devenu une sorte d'atelier maintenant donc j'ai mis les nids à l'abri de la pluie parce que j'allais pas filmer avec mon téléphone sous la pluie donc j'espère juste que les que les guêpes ne vont pas s'envoler parce que je sais pas si elles arriveront à retrouver l'endroit où était l'unis là où elles sont actuellement donc je vais ouvrir la boîte je vais découvrir en même temps que vous je n'ai pas du tout ouvert je fais un peu de place donc on va voir la la guêpe qui est dans la boîte à mouchoirs en expliquant qu'elle ne saute pas dessus ah oui alors là il se passe quelque chose d'intéressant alors on va essayer d'ouvrir alors je sais pas si je vais réussir à le filmer alors pour le doigt au milieu pas l'habitude de faire ça avec le téléphone tout pourri puisque mon caméscope est tombé en panne pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente donc là on peut voir quelque chose de très intéressant je ne peux pas mettre du flash tant pis on va se débrouiller comme ça on peut voir qu'il y a trois alvéoles qui sont bouchées donc des futures naissances à surveiller d'ailleurs parce que quand j'ouvrirai la boîte si les ouvrières sont nées ça peut faire une vidéo marrante de voir les guillettes me foncer dessus mais voilà donc on a encore au moins une semaine voire deux avant que les ouvrières naissent et voilà c'est intéressant de voir les trois trois premiers cocons, les trois premières laves qui ont tissé le couvercle oula ce sont les aléas du direct comme ça on regarde le nid de profil on voit la fondatrice qui est cachée derrière voilà un beau petit nid pour une fondatrice seule puisque elles peuvent fonder à plusieurs ça arrive donc une prend le dessus sur les autres donc elle prend le rôle de la reine et puis les autres font le rôle d'ouvrière mais là ce sera le suivi de deux guêpes qui ont fondé toutes seules donc voilà on peut voir quelques grosses larves je vais essayer d'orienter ça à la lumière pour la prochaine voilà on va refermer pour pas qu'elle s'envole et ensuite vous reconnaissez la boîte en carton donc hop on va la prendre poser sur la boîte on va l'ouvrir alors qu'est-ce qu'on va retrouver ok alors la fondatrice est toujours là ça ça fait plaisir alors je vais orienter face à la lumière ce sera peut-être mieux hop alors qu'est-ce qu'on peut voir bah que les larves ont bien bien grandi voilà c'est pas mal même si la qualité est pourrie on voit quand même bien les grosses larves qui attendent vous voyez celle-là d'ailleurs ne devrait pas trop tarder à tisser le cocon donc on voit que le nid quand même est beaucoup moins grand que l'autre donc il n'a pas bien travaillé c'est pas bien donc voilà mais celle-là on pourra peut-être continuer à la suivre une fois que les ouvrières seront nées si je prends le temps de faire le système avant que les ouvrières arrivent donc voilà c'est bien intéressant tout ça le suivi de deux fondations en parallèle donc voilà on va se retrouver dans quelques semaines peut-être toutes les deux semaines je ferai un suivi pour voir l'évolution voilà je vous dis à bientôt ciao ciao ciao